Salut mes prétis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une mise à jour du patron de pantalon de base avec pour bonus la braguette, la bande de ceinture et les poches. En fait, j'en ai profité pour faire une vidéo, améliorer un ajustement sur l'ancien patron. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, pour ceux qui sont nouvelles, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Je vais laisser le lien là et également en bas de description. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, j'explique comment est-ce que je vais dessiner le patron et c'est une vidéo idéale pour les débutantes. Pour ceux qui ont déjà testé cette vidéo, c'est bien. Aujourd'hui nous allons faire la mise à jour. Comme un téléphone, à un moment donné, il faut faire la mise à jour pour que le téléphone fonctionne bien. Alors une chose avant de commencer, s'il vous plaît, lorsque vous prenez vos mensurations, c'est très important parce que la façon dont tu vas prendre tes mensurations va déterminer comment le vêtement va tomber sur toi. J'ai bien pris mes mensurations, c'est pourquoi j'obtiens ce résultat. Juste en cas de rappel, j'ai une vidéo qui montre comment prendre les mensurations pour réaliser un pantalon. Je vais laisser le lien là, mais dans cette vidéo, je vais montrer en quelques minutes, peut-être deux minutes, une minute, comment est-ce qu'il faudra prendre tes mensurations, juste en cas de rappel. Je t'invite à regarder cette vidéo plusieurs fois et de t'entraîner. Ok, on a du point sur la planche, on se lance. Il faudra porter un vêtement qui colle sur la peau et déterminer l'endroit où va commencer le pantalon. Mon pantalon va commencer à ce niveau, au niveau de mon nombril. Je prends mon tour de taille à ce niveau, comme ceci. Ensuite, je prends mon tour de bassin. Ensuite, je prends mon tour de cuisse, de cette manière, vraiment sous les fesses. Ensuite, mon tour de genou. Le tour de mollet, si possible. Et le tour de cheville. Moi, je n'ai pas pris le tour de mollet. Ensuite, la longueur de la taille jusqu'au bassin. Et la longueur de la taille jusqu'au genou. Et la longueur de la taille jusqu'à la cheville. Pour que ça soit facile pour mesurer, je conseille d'attacher de la ficelle. Bon, pas exactement comme je l'ai fait, mais juste au niveau de la taille, au niveau du bassin. Pour avoir les bonnes mesures, surtout la distance entre taille et bassin. Il ne faut pas regarder la côte qui est descendue là. Et en fait, ce sont toutes ces lignes que nous allons tracer sur le patron. Ligne de taille, bassin, montant, genou et tout le reste. J'ai mon matériel de patronnage. Un papier patron, une règle, un perroquet, une règle courbée, un crayon. De préférence, j'utilise le feutre juste pour que ce soit visible. S'il vous plaît, lorsque vous tracez avec un crayon. Mon papier, il n'est pas droit. Je vais d'abord mettre à niveau mon papier en traçant deux lignes comme ceci. Pour que ce soit perpendiculaire. Cette ligne va représenter la taille. Et cette autre ligne va représenter la longueur du pantalon. La ligne de côté du pantalon. Donc, je vais passer mon mètre ruban là. Et je vais tracer, je vais marquer la longueur totale de mon pantalon. Dans mon cas, c'est 81. Ensuite, je vais faire mon tour de bassin divisé par 4. La valeur que je vais trouver, je vais rajouter 1 cm d'aisance. Et je vais la marquer à ce niveau. Tout le long. Et puis, je vais tracer une ligne. Et à ce niveau, ici. Et là, j'ai déjà mon gabarit. A présent, je vais placer la longueur taille bassin. De l'autre côté également. Et je vais tracer. Ensuite, je vais placer la hauteur du montant. Pour la trouver, je fais mon tour de bassin. Que je divise par 4. La mesure que je trouve, c'est elle que je vais placer à ce niveau. Et de l'autre côté, je vais tracer. Ensuite, je vais placer la valeur de la taille jusqu'au genou. S'il est difficile de trouver cette valeur, il y a une formule qui fonctionne très bien. Il suffit de mesurer la valeur entre la ligne du montant et la ligne de cheville. La diviser par 2. Ça me donne cette valeur que je marque à ce niveau. Et à partir de cette moitié, je vais remonter de 6 cm. Et c'est à ce niveau que va se trouver mon genou. Je vais mesurer ma ligne du genou que je vais reporter de l'autre côté. Et je vais tracer la ligne. Ça c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à mesurer leur ligne du genou. De genou. Ou alors pour vérifier. Je l'ai vérifié et c'était pareil. Rappelez, ça c'est ma ligne de taille. La ligne de bassin. La ligne de montant. La ligne du genou. La ligne de cheville. Je vais revenir ici au niveau de la ligne du montant. Et je vais placer la valeur de mon tour de cuisse divisé par 2. Plus 2 cm. A partir de ce niveau, je vais entrer de 1,5 cm. Vers l'intérieur. Et sur cette même ligne, je vais tracer une bisectrice de 2 cm. Et je vais tracer la courbe de la fourche comme ceci. Avec un perroquet. Si j'ai un perroquet. Ou à la main. Si possible. Ou alors avec une assiette comme ce que je faisais avant. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre mon mètre ruban. Et je vais mesurer cette partie. Que je vais diviser par 2. Lorsque j'ai trouvé le milieu, je vais mesurer cette partie. Et cette mesure, je vais la reporter tout le long du pantalon de cette manière. Et je vais relier tous les points. Cette ligne représente le droit fil. Je vais enlever ceci, ça ne me sert plus. Maintenant, je vais revenir au niveau de la ligne de taille. Et je vais placer ma mesure de taille. La mesure que je vais placer ici sera la mesure du tour de taille divisé par 4. Plus 2 cm des pinces. Plus 0,5 cm pour les onces. Et à partir de ce point, je vais relier avec une règle courbée. Jusqu'au niveau de la ligne de bassin. Ensuite, je viens sur la ligne de genou. Je fais mon tour de genou divisé par 2. Supposons que mon tour de genou divisé par 2 me donne 20 cm. Ces 20 cm, je vais les départager de chaque côté. Donc, je vais mettre 10 cm de l'autre côté et 10 cm de l'autre côté. En partant de la ligne du milieu, la ligne du droit fil qui est en bleu. Ensuite, à l'aide d'une règle courbée, je vais relier ces deux points. En commençant à ce niveau. Et je relie là. Et également, de l'autre côté, je vais relier de cette manière. Si vous n'avez pas de règle courbée, il faudra aller regarder ma vidéo sur le patron de base. Comment est-ce que je fais pour avoir une belle courbe comme ceci. Lorsqu'on n'a pas le matériel adéquat. Je fais pareil avec mon tour de mollet. Si vous avez prévu le tour de mollet. Je n'ai pas prévu ça. Mais c'est à ce niveau. Et ensuite, le tour de cheville. Mon tour de cheville divisé par 2. La valeur que je vais trouver, je vais la départager de chaque côté. Pareil comme on a fait pour le tour de genou. Ensuite, à l'aide d'une règle courbée comme celle-ci, je vais relier le tour. Voilà, le pantalon, il est déjà presque terminé. Ce que je m'apprête à placer maintenant, c'est la pince au niveau de la taille. La valeur de ma pince, elle est de 2 cm. Donc, je vais prendre mon mètre ruban et je vais marquer 2 cm à partir de cette ligne. Deux centimètres avec une longueur de 10 cm. Et je vais tracer la pince. Ensuite, à partir de ce milieu devant, je vais descendre de 1,5 cm. Et à l'aide de ma règle courbée, je vais tracer une ligne ici. C'est-à-dire parce que la ligne de la taille doit suivre les courbes du corps. Parce que notre corps, il n'est pas droit. Et avec une règle courbée, on arrive à un meilleur fini. Donc, voilà. Mais comme j'ai tracé cette courbe, j'ai perdu les pinces à ce niveau. Donc, je vais rembourser ces 1,5 cm vers le bas. Je vais juste rajouter vers le bas 1,5 cm pour rembourser la pince. Parce que cette partie du haut, on va la couper. Donc, je rembourse 1,5 cm et je retrace la pince. J'ai dit, cette partie ne nous intéresse pas. On va la supprimer après. Pour rajouter la braguette, je vais juste rajouter 3,5 cm à partir du milieu devant. Donc là, je mesure 3,5 cm, 3,5 cm comme ceci. Je vais tracer une ligne comme ceci. Et je vais faire une déviation à partir de 4 cm de la ligne de bassin. Comme illustré en image. Donc voilà, la braguette, elle est déjà fixée. Je vais rajouter l'ourlet qui est de 3 cm. Ça dépend de tout un chacun. J'ai rajouté 3 cm comme ceci. Et je vais retracer. Ensuite, je vais couper tout le patron en suivant le chemin. Et je vais couper à partir d'ici. Je ne vais pas encore éliminer cette taille parce que je veux d'abord tracer le dos. Donc, couper comme je montre en image. Avant de couper au niveau du bas, pour l'ourlet, il faut plier comme ceci. Et ensuite, couper avec les ciseaux à papier. Sur un autre papier, je vais prendre mon patron de devant que je vais poser ainsi. Je vais prévoir sur le côté environ 6 cm à 7 cm et sur le haut environ 10 cm. Parce qu'on va rapporter des modifications. Je vais donc épingler tout le patron de cette manière. Et ensuite, je vais recopier les parties essentielles. Je vais recopier le tout sauf la braguette. Parce que ce sera le dos. Je vais me servir d'une guille. C'est qu'on la roulette. Vous avez juste tracé à ce niveau. Moi, je me sers d'une guille où je vais piquer comme ceci. Et ça va laisser des traces que je vais copier plus tard. Donc là, je m'apprête à copier tout le patron. Voilà, là, j'ai recopié tout le patron. J'ai replacé toutes les lignes. Et également, cette ligne du droit fil, je vais la recopier également avec mon épingle que je vais juste piquer comme ça. Et je vais la retracer tranquillement. Ensuite, à ce niveau, c'est le milieu dos. Nous allons rajouter 5 cm partout. Pareil comme sur l'ancien patron qui est sur la chaîne. Je rajoute 5 cm à ce niveau. Je vais le retracer juste comme ceci. Ensuite, sur la ligne du montant, je vais redescendre de 1 cm. Et je vais retracer cette ligne. Toujours de 5 cm. Du coup, cette première ligne n'existe plus. Ensuite, je vais retracer et rejoindre tous les points. Désolée pour l'image. Ça ne se voit pas totalement. Mais c'est juste pareil lorsqu'on a fait avec le devant du patron. Ensuite, remontez à partir d'ici de 4 à 5 cm. Chez d'autres, c'est 3 cm. Ça dépendra du volume des fesses de tout un chacun. Ici, je conseille juste d'essayer et voir ce qui fonctionne avec vous. Personnellement, moi, j'ai utilisé 5 cm. Avant, je disais 4 cm. Mais 5 cm pour moi, c'est bon. Ensuite, avec ma règle courbée, je vais dessiner, redessiner la taille du dos. Comme ceci. Je vais toujours marquer ici pour trouver la bisectrice. Là où la courbe va passer. 3 cm. Et je vais tracer ma courbe à l'aide de mon perroquet. Ou à main levée. Ensuite, nous allons placer les pinces. Je vais prendre mon mètre ruban. Et je vais mesurer cette partie. Tout ce que je vais trouver là, je vais diviser cela par 2. Pour mesurer ici, la valeur trouvée, on la divise par 2. Je marque le milieu. Ensuite, je vais tracer une ligne qui sera parallèle à celle de la fourche. Faites en sorte que ce soit un angle droit. C'est la ligne de pince. Elle n'est pas tout droite parce que déjà, on a décalé des centimètres vers le haut. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste mesuré la distance que j'avais ici. Et je la mesurais au fur et à mesure en descendant. Pour avoir la même valeur. Pour avoir quelque chose de vraiment perpendiculaire. Et là, ça sera pour placer la pince. Normalement, vous devrez avoir quelque chose de penché comme ceci. Et la longueur de la pince, elle sera de 13 centimètres. Et la valeur de la pince sera de 2 centimètres. 1 centimètre de chaque côté. Et je vais redessiner. Normalement, la pince, elle ne doit pas être droite. La pince d'eau, elle doit se présenter comme ceci. Mais lorsqu'on va porter, elle sera de droite. Donc, voilà, le patron du dos est terminé. C'est vraiment très facile. Je vais découper le dos. Voilà, c'est fait. Le patron, il est déjà prêt et terminé. Il ne manquera plus qu'à rajouter les valeurs de couture. Et voilà quoi. Maintenant, je vais découper cette partie qui ne me sert plus à rien. Ensuite, je vais reprendre mon patron du devant et je vais rajouter les poches. Pour rajouter les poches, à ce niveau, je vais prendre une distance de 9 centimètres environ. Je pense qu'ici, ça dépendra de tout un chacun. Et ici, j'ai pris 16 centimètres. Et ensuite, je vais tracer quelque chose comme ça pour faire, on va dire, des poches italiennes. Et ici, vous pouvez designer des poches comme vous voulez. Ensuite, je vais tracer la forme de la poche. Je peux me servir de ma main et tracer juste comme ça, main levée ou alors d'un perroquet. Quelque chose comme ça, mais vraiment faire la forme qui nous convient. En passant par la pince au milieu jusqu'au niveau de la ligne du montant comme illustré en image. Voilà, la poche est prête. Je vais prendre un autre papier que je vais plier en deux comme ceci. Et je vais poser le patron dessus. Et à l'aide d'une épingle, je vais piquer. Pour pouvoir avoir des traces et recopier ma poche tranquillement. Pour pouvoir avoir des traces et recopier ma poche. Voilà, la poche est terminée. Je l'ai déjà recopiée. Ici, il me suffira juste de plier comme ceci. Pour ceux qui vont utiliser le patron directement, vous pouvez couper. Mais comme moi, je veux garder mon patron tel qu'il est pour des futurs projets. Peut-être que je voudrais un patron sans poche. Et comme ça, j'aurai toujours cette partie. Ensuite, pour la bande, lorsque je mesurais le pantalon, lorsqu'on mesure le pantalon, quand je disais la longueur totale du pantalon, c'est parce que la bande est comprise à l'intérieur de cette longueur totale. Non, ce que je m'apprête à faire, c'est juste extraire la bande de cette longueur. Je vais l'extraire et ce sera tout. Vraiment très facile à faire. Ici, il en viendra à chacune de déterminer la grosseur de sa bande. La mienne était de 7 cm. Si tu veux 8 cm, ça dépendra de tout un chacun. Mais avant d'extraire la bande, je vais d'abord fermer la pince comme ceci. Comme ceci, à l'aide d'une épingle ou d'un scotch. Ça dépendra de tout un chacun. Et je vais mesurer les centimètres que j'aurais prévus pour ma bande. Dans mon cas, c'était de 5 cm. Et je vais enlever 5 cm tout le long de la taille de devant. Lorsque c'est fait, je vais retracer comme ceci. Et il faudra couper à cet endroit. Pour rester juste avec le bas du pantalon et rajouter les valeurs de couture. Je répète le même procédé pour le patron de dos. Je vais toujours mesurer la même valeur de ma bande. Dans mon cas, c'est 5 cm que je mesure de cette façon. Et je vais retracer le dos. Sans oublier de fermer la pince. Très important. Fermez la pince d'abord. Et extrais la bande. Arrivée à ce niveau, il faut juste couper cette partie de la bande. On n'en aura plus besoin. Mais dans mon cas, je veux conserver mon patron. Donc je vais juste recopier cette partie pour conserver entièrement mon patron. Je fais tout simplement comme ceci. Et à l'aide d'une épingle, je vais piquer de cette manière pour avoir des traces. Et puis pouvoir recopier facilement. Et pareil pour le devant, je répète le même processus. Et je n'oublie pas de marquer les points stratégiques comme à ce niveau. Pour marquer que c'est là où se trouve la braguette. Voilà, c'est fait. J'aurai besoin de 4 pièces pour chaque bande. Donc au total, on aura 8 pièces des bandes. Ce que je m'apprête à faire, c'est juste recopier le patron à nouveau sur un autre papier. Et je vais rajouter les valeurs de couture 1 cm. Ici, dans ce cas, si vous n'avez pas besoin de la bande, vous allez laisser le patron ainsi. Dans le cas où vous avez besoin de la bande, vous allez plier de cette façon. La partie pliée sera conservée pour la bande. Le mien se plie facilement parce que mon papier est très léger. Donc recopiez les pinces sur un nouveau papier de préférence. Ça prend beaucoup de temps, mais je préfère faire comme ça. Et comme ça, le patron sera toujours prêt lorsque vous voulez l'utiliser. Et c'est plus facile, je trouve. Donc je recopie les pinces, je recopie tout le tour. Et je rajoute 1 cm de valeur de couture sur chaque côté. Et c'est ce patron que je vais utiliser pour la coupe. Et celui-ci, je vais le garder au cas où j'aurai besoin d'un pantalon peut-être sans poche. Je peux l'utiliser avec des poches. Je vais l'utiliser sans braguettes. Je pourrais toujours l'utiliser. C'est pour ça que j'ai évité de couper au niveau de la bande. Juste pour pouvoir le manipuler à chaque fois. Pareil ici, si vous voulez l'utiliser directement, vous coupez ici et vous diminuez également la bande. Vous voyez que la poche, elle va diminuer. Bon, là, moi, je veux conserver mon patron comme j'ai dit. Donc je vais juste plier. Et plier la bande aussi. Et recopier le tout. Rajouter 1 cm de valeur de couture partout, sauf au niveau de la braguette. Et c'est bon. Là, vous voyez bien que j'ai rajouté la valeur de couture partout, sauf au niveau de la braguette. Et pochon également diminuer à cause de la bande que j'ai extrait. Tout ce que je vais faire, c'est juste retirer les 5 cm de la bande à ce niveau également. Et c'est tout. Soit je fais un pli. Là, déjà, c'est visible comme mon papier, il est transparent. Donc je vais juste couper ça ou alors diminuer ou alors faire un pli. Dans mon cas, je vais faire un pli parce que je veux vouloir utiliser mon patron plus tard. Et sur un autre papier, je vais recopier la nouvelle poche et rajouter 1 cm de valeur de couture partout. Voilà, les valeurs de couture sont ajoutées. Tout matche bien. Donc le patron, il est déjà prêt pour la coupe. Voilà mon test sur brouillon, ce que ça a donné sur du tissu wax. Donc c'est pas un tissu extensible. Et pour arriver à ce résultat, j'ai pas rajouté les valeurs de couture sur mon patron comme je montre en vidéo. Donc pour ceux qui veulent arriver à ce résultat, n'ajoutez pas les valeurs de couture. C'est vraiment serré, on dirait du legging. Mais je conseille de rajouter 1 cm comme je viens de le montrer en vidéo pour plus d'aisance. Mais pour ceux qui veulent vraiment près du corps, n'en rajouter aucun centimètre de valeur de couture et cousez-les. C'est à cause des 5 cm en plus qu'on a rajouté vers le dos qui font en sorte qu'il y ait assez d'aisance. Et ça dépendra aussi de la façon dont vous avez pris vos mensurations. C'est pour cela que je dis, c'est très important. Tout simplement parce que lorsque tu prends tes mensurations près de ton corps, le résultat sera différent lorsque tu prends aussi tes mensurations pas trop près, pas trop serrées. Donc vraiment, il faudra vous entraîner là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a été utile. Partagez-la au maximum s'il vous plaît pour aider d'autres personnes à connaître la chaîne et pour que je puisse aider le maximum de personnes possible, ce qui est mon objectif principal. Là, j'ai toutes mes pièces et vous pouvez aller et couper votre vêtement et le coudre. Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, la prochaine vidéo montrera comment coudre une braguette et peut-être le pantalon, je verrai comment tout va se passer. Mais comment monter une braguette et la bande du pantalon. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et c'est tout que je vous bénisse, je vous embrasse très fort et bonne chance pour le dessin du patron. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501